Bienvenue à vous dans ce journal, les titres c'est dans un instant. Les énormes quantités d'eau, les inondations n'en finissent pas avec leurs conséquences désastreuses. Une fille âgée de 22 ans est décédée par noyade dans le village de Tawamunday, dans la commune de Niafate. Vous entendrez les précisions de Mamadou Kamara dans ce journal. Justement, le ministre de l'Intérieur et celui de l'assainissement ont bouclé la visite en zone inondable, notamment aux parcelles assainies d'Yahai, après les instructions du chef de l'Etat de déclencher le plan hors sec. Nous ferons le poids avec notre correspondant dans la banlieue, Elaj Moussa Tcham. Le Magal de Touba 2020 sera célébré, bel et bien célébré cette année selon le porte-parole du Khalif général Serim Basir Abduhadr, mais de façon particulière le motif de cette pandémie ici au sein du pays. L'actualité nous amènera également au Mali, après le départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta aux Émirats Arabes Unis pour des soins médicaux. Un délai de 30 jours, ni plus ni moins, il lui est accordé, sauf sous recommandation des médecins chargés des soins. L'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kali à la présentation, bouclera ce journal mis en onde par un papa de l'Aijai. Une fille âgée de 22 ans, née en 1998 et décédée par noyade dans le village de Tawamunday, dans la commune de Niafat. Mariba, elle s'appelle la victime, voulait aider un charretier coincé sur le pont qui relie Passy à Tawamunday. Elle a été submergée d'eau avant de rendre l'âme le pont avec Mamadoukama. Une jeune fille âgée de 22 ans est décédée par noyade dans le village de Tawamunday, dans la commune de Niafat. Une triste nouvelle qui est survenue ce samedi vers 20h. Née en 1998 dans le village de Kergalo, la victime a été emportée par un fort courant d'eau alors qu'elle voulait aider un charretier qui était en difficulté sur le pont reliant Passy au village de Tawamunday. Elle a été finalement submergée d'eau et rendant l'âme sur le coup. Son corps sans vie a été répêché ce dimanche matin par les soldats du feu de Founyouniou et déposé par leurs collègues de Kaoulak à la morgue du centre hospitalier régional et la gibraémenance de Kaoulak. L'adjudant-major Abdou Cissé, le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaoulak et ses éléments ont ouvert une enquête. En dehors de ce cadre noyade enregistré à Tawamunday, les fortes précipitations de ces derniers jours ont également occasionné beaucoup de dégâts matériels dans le département de Nioro où les pistes de production sont impraticables. Kaoulak, moment du camarade Sud FM. Kaoulak qui enregistre d'énormes quantités de pluie. En 36 jours de pluie, plus de 615 mm sont enregistrés dans la commune de Kaoulak. Selon Mamadouba, le chef de service de la météo Kaoulak, la pluviométrie de cette année est excédentaire. La répartition est bonne dans toute la région de Kaoulak et l'hivernage de cette année n'a pas connu de séquence sèche contrairement à l'année dernière. Mamadouba, chef du service de la météo de Kaoulak qui est joint par Mamadou Kamara. Depuis le début de l'hivernage, au niveau de Kaoulak, on a reçu les premiers pluies à la date du 12 juin 2020 et depuis lors, les pluies sont en rendez-vous. On n'a pas encore connu une séquence sèche de plus de 10 jours, donc c'est une situation très normale et très favorable pour les cultures. Maintenant, depuis le début de l'hivernage, si je prends l'exemple de la commune de Kaoulak, elle a réussi à 615,8 mm en 36 jours de pluie. C'est une même configuration, c'est presque tous les postes au niveau de Kaoulak, que ce soit Gagné, que ce soit Lannemengué ou dans les autres départements, que ce soit Nyonré et Gengenéon. Et par rapport à l'année dernière ? Par rapport à l'année dernière, cette année-ci, la répartition est très bonne par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, on avait reçu les premiers pluies à partir du 24 juillet. Et après les premiers pluies, on a eu une séquence sèche de plus de 10 jours, donc ça n'était pas le début de l'hivernage à la date du 24 juillet. Donc cette année-ci, la situation est excédentaire par rapport à l'année dernière, tant sur le plan de la répartition, c'est-à-dire le nombre de joues de pluie que sur la quantité pluviémétrique. Sur les cultures, son impact, c'est un impact positif à mon avis. Donc pour avoir plus en plus de détails, je pense que c'est la SDDR qui aura plus en plus d'informations, mais je pense que l'impact sera plus positif cette année-ci que l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur, Ralim Gouindjai, celui de l'eau et de l'assainissement, Serim Baidjiam, en visite en zone inondable. Mais apparemment, la visite est bouclée. Moussatiam, vous êtes en direct ? Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Les pluies diluviennes ayant occasionné plusieurs dégâts font réagir également le président du parti réoumi, Idris Assek. Nous vivons ce sinistre aux côtés de nos compatriotes dont les lieux d'habitation sont inondés, mais aussi ceux ayant enregistré des pertes matérielles, a-t-il déclaré ? Il invite également l'État du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour leur venir en aide. Également la Sénélec qui annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité qui pourrait être notée dans les zones suivantes, notamment Anne-Mariste Yarar-Padoua, front de terre à Shlem Sacré-Cœur, Cambéren, Parcelles-Assignées, Guédiaoua et Piquine, mais qui annonce tout de même que des équipes techniques sont actuellement mobilisées pour que les dispositions soient prises au niveau de la population. Parlons de tout à fait autre chose, le Magal de Touba qui aura bel et bien lieu. Le grand Magal de Touba sera célébré avec des changements à cause de la Covid-19. Le porte-parole du khalife a fait face à la presse au nom du guide. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières et ordonne aux talibés de collecter 5 millions de masques tout y sait. Après les rencontres tenues et présidées par le préfet et le gouverneur de la région, le porte-parole du khalife général des Mourites a à son tour fait une déclaration ce dimanche. Serine Bassiroumbake Abdoukhadr, face à la presse, a précisé que le Magal de Touba sera célébré et le khalife général des Mourites recommande à tous les talibés de prendre les dispositions utiles. Il est d'abord revenu sur le sens du Magal et la nécessité de le célébrer. Selon Serine Bassiroumbake Abdoukhadr, malgré la présence de la Covid-19, les talibés ne doivent pas s'inquiéter car Serine Touba, de par ses pouvoirs surnaturels, a à plusieurs reprises guéri des individus de différentes maladies. Néanmoins, il exhorte les talibés à respecter les mesures barrières et pour cela, il estime qu'un élan de solidarité s'impose pour une dotation suffisante en masques. Le khalife général des Mourites donne l'égal aux talibés de collecter 5 millions de masques. La porte-parole du khalife a par ailleurs précisé que des changements sont prévus cette année. Le principal est l'anneau tenu de la cérémonie officielle afin d'éviter les rassemblements. Il n'y aura pas également de conférences publiques. Les thèmes seront développés à travers les technologies de l'information et de la communication. Il n'y aura pas aussi de caravanes en lieu et place. Ce sont des séances de sensibilisation des populations qui seront programmées. La porte-parole du khalife a par ailleurs rappelé les investissements de l'État en vue du Magal. Il s'agit de 4 milliards pour l'hydraulique, 15 milliards de francs CFA pour l'évacuation des eaux usées, 12 milliards pour la voirie et 2 milliards pour l'éclairage. Selon toujours la porte-parole, le khalife a interdit l'organisation d'activités dans les quartiers avant le Magal. Communément appelé SAFAR concernant les ZIAR dans la mosquée, le porte-parole a appelé à une meilleure organisation. Serien Bas a enfin précisé que les ambassadeurs et autres personnalités des pays étrangers ne seront pas invités cette année au Magal. Tout ici, Mbaké, Soudefem. Soudefem vous transporte partout dans le Sénégal. Une plainte sera déposée contre le député Mamadou Lamin Diallo qui a tenu des propos indécents, injurieux, inélégants et diffamatoires contre toute une entité politique. Un pôle d'avocats est choisi pour diligenter le dossier dans les plus brefs délais. Ce dimanche, les maires et responsables politiques de l'Alliance pour la République du département de Nyoro ont fait face à la presse. Ousmane Gueye, le maire de la commune de Médina Sabah, mandataire des maires et responsables de l'APR de Nyoro, est au micro de Mamadou Kama. Des allégations graves et infamantes du député Mamadou Lamin Diallo a présenté l'APR où on retrouve les violeurs, les meurtriers et les trafiquants. M. Diallo qui s'est basé sur trois cas individuels, à la véracité et à la pertinence plus que contestables pour caractériser tout un parti politique, a insulté chaque militant de l'APR. Elle a accusé des pures infamies qu'un être humain puisse commettre. Le procédé d'estigmatisation collective qu'il a utilisé pour mettre à l'index un grand ensemble de citoyens, ayant en commun la pertinence à une même organisation, ne diffère en rien de pratiques qui ont eu cours ailleurs dans le monde avec des conséquences particulièrement tragiques. C'est le lieu de saluer l'esprit républicain et la culture démocratique qui caractérise le président Macky Sall, valeur qu'il a érigée comme condition irréductible pour demeurer dans le parti qu'il a créé, et qui ont permis au député Diallo de pouvoir continuer à vaquer tranquillement à ses activités, sans aucune crainte pour sa sécurité et celle de ses proches, plusieurs jours après avoir profuré ses infamies. Les responsables, à part du département de Nore du Rue, estiment que de telles pratiques ne seraient continuées à être ignorées et tolérées au Sénégal. Se sentant chacun insulté et accusé gravement, se référant par ailleurs exclusivement au volet de la démocratie et de l'état de droit, tel qu'inspiré et prôné par le président Macky Sall, mandat a été donné aux maires à part du département, les modalités pratiques d'une saisine de la justice. Au fin de l'année, Mohamed Diallo a s'expliqué clairement. Les responsables, à part de Nore du Rue, saisissent l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des militants du parti, à s'engager fermement pour appuyer cette initiative judiciaire, afin de faire rendre des comptes et du député Diallo, qui a insulté publiquement des centaines de milliers de maires et pères de familles, et lance un appel à l'ensemble des avocats, à se mobiliser pour défendre la cause du militantisme politique devant le tribunal. Différents entre l'établissement Kaby School de Cypress-Grandbao et les parents d'élèves, ces derniers déplorent le paiement du mois d'avril, mai et juin, la rétention de certificats, bulletins de notes et convocations des élèves de 3e que leur impose cet établissement, entre autres revendications. Ils interpellent le préfet de Pekin et le gouverneur de Dakar pour une solution définitive. Écoutons Abib Maï, chargé de communication de l'association des parents d'élèves de Kaby School. Nous avons un différent avec ce groupe scolaire Kaby School, parce que tout simplement l'établissement nous exige de payer les 3 mois d'avril, demain et de juin pour les classes intermédiaires. Pour nous associations des parents d'élèves, il n'en est pas question, tout simplement parce que c'est un service qui n'est pas rendu. Donc un service qui n'est pas rendu ne peut pas être payé. Ça c'est le premier point. Donc pour le deuxième point, c'est lié au premier point, parce que le groupe scolaire Kaby School nous dit qu'il ne va pas nous délivrer des certificats de scolarité et les bulletins de notes, parce que tout simplement on n'a pas payé. Même les élèves qui sont en classe de 3e, qui doivent faire le BFM, ils n'ont pas encore reçu leur convocation parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas payé. Et pour nous, c'est exagéré. Il y a un troisième point aussi. Récemment, ils nous ont envoyé des textos, nous informons qu'il y aura des cours de vacances. Donc c'est hier, très tard dans la nuit, qu'ils ont envoyé encore d'autres textos pour dire que c'est reporté parce que tout simplement, il y a l'inspecteur d'académie qui les a saisis pour leur dire qu'au niveau de leur école, c'est un centre d'examen. Ils vont accueillir les élèves qui vont faire le BFM et les élèves qui vont faire le bac. Nous avons fait plusieurs rencontres avec ce groupe scolaire, avec le directeur, à plusieurs reprises et ils ont campé sur leur position pour dire qu'il n'y a pas de négociation. Partant de ça, nous interpellons le sous-préfet de Djamogun Mbao, nous interpellons le préfet de Pekine ainsi que le gouverneur pour que vraiment ce groupe scolaire arrête de faire ses agissements. Et puis retenez que nos tentatives de joindre le directeur et personnel administratif de cet établissement ont été vaines. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international On en sait un peu plus sur le départ de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un délai d'un mois lui est permis pour cette consultation à Abu Dhabi, aux Émirats arabes. Un délai qui ne peut être prolongé que sur recommandation des médecins chargés de soins sur un délai extensible à trois mois. Le Mali est également à la une du sommet ordinaire de la CDAO demain lundi au Niger. Notre correspondant Souris Ibrahim Maïga nous en dit davantage. Après son départ aux Émirats arabes unis hier samedi dans l'après-midi pour des soins médicaux qui s'étalent sur une durée d'un mois, d'autres informations sont disponibles sur ce premier voyage du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta hors du pays depuis sa suite le 18 août. Pour cette évacuation sanitaire, il est accompagné par son épouse, ses médecins et ses agents chargés de sa sécurité, nous informe une source. Concernant toujours le sujet, le Comité national pour le salut du peuple CNSP a produit un communiqué dans lequel il indique un délai d'un mois prévu pour cette consultation médicale à Abu Dhabi décidée de commettre un accord avec la CDAO, mais ne peut être prolongé que sous recommandation des médecins chargés de soins et ce, sur un délai extensible à trois mois. Il est précisé également dans le document que passé ce délai, le reste du suivi médical se fera au Mali, ont-ils convenu avec l'organisation sous-régionale qui garantit le retour de l'ancien chef de l'État au pays. Dans la veine de cette même situation sociopolitique, l'agent qui avait automatiquement instauré un couvre-feu après la démission du président malien le 18 août vient de lever cette restriction sur tout le territoire national ce dimanche 6 septembre. Après deux sommets extraordinaires tenus sur le Mali depuis le début de la crise, les chefs d'État de la CDAO tiennent un sommet ordinaire sur lundi 7 septembre à Niamey au Niger qui penchera essentiellement sur la question. Sori Ibrahim Maïga, l'actualité nous amène également en biélorussie. Au moins 100 personnes ont été arrêtées selon les autorités lors de la manifestation de dizaines de milliers de personnes ce dimanche contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Une 22e journée de contestation arborant les couleurs rouges et blanches de l'opposition pour réclamer le départ du chef de l'État contesté, nous dit RFI. Voilà, à 22h15, place à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kali à la présentation. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur SudFM. Réouverture des universités, mais non démarrage des activités pédagogiques dans la totalité des universités. Si à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants avait décrété une grève de 72 heures à l'université à l'Unjob de Bombay, les étudiants ont tout bonnement rejeté la proposition de reprise graduelle. Quant à l'université Cheikh Antjoub de Dakar, les cours vont reprendre dans certaines facultés à partir de ce lundi 7 septembre, voire même le lundi 14 septembre. Le lundi 31 août et le mercredi 2 septembre ont débuté respectivement sur l'ensemble du territoire national, les épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat général. Au total, 158 571 candidats sont en lice des examens qui se tiennent dans une période de pandémie, d'où l'insistance des autorités éducatives sur le respect des gestes barrières. En ce premier jour du déroulement du baccalauréat 2020, la visite conjointe du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'éducation nationale a permis de constater de visu que tout le protocole sanitaire a été bien respecté dans les différents centres visités, nous dit Faris Sey, secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Il faut d'abord dire qu'aucun problème ne nous a été signalé. Il faut s'en réjouir. Au niveau également des jurys visités, toutes les dispositions pédagogiques, académiques, sanitaires ont été prises. Et il faut se féliciter de ces dispositions-là. Alors, pour les centres qui ont été visités, nous avons trouvé des jurys avec l'ensemble des membres sur place. La surveillance n'a posé aucune difficulté. Et pour les gestes barrières également, nous avons constaté que le dispositif est en place. Madame Diallo, Fatima Dja, directrice de l'enseignement moyen général, s'est dit très satisfaite de la bonne organisation du bac. Au nom du ministre de l'éducation nationale, je voudrais exprimer toute notre gratitude à l'endroit du service technique chargé de l'organisation matérielle et technique de cet examen. Donc, au nom du ministre Mamadou Talla, je voudrais dire toute notre satisfaction à l'endroit du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation et à l'endroit surtout du directeur de l'office du bac. Cette visite a démarré à l'université Amadou Ampateba et s'est terminée au lycée Galandoudjouf de Mermouz. Le syndicat des travailleurs de la justice suspend son mort d'ordre de grève. Un accord a été trouvé entre la tutelle et le sud-juste ce mardi. Le syndicat souhaite le respect total des engagements à DiFatoubari. Après plus de deux mois d'arrêt de travail, soit 73 jours, très exactement, les travailleurs de la justice reprennent le chemin des tribunaux. Après une large concertation avec sa base, le CIDJ a décidé de commuter la 13 à une suspension de son mort d'ordre de grève. Une suspension qui s'explique par les engagements pris par leur ministre de tutelle lors de leur rencontre du 24 août dernier. Maître Ayéboun Malik Diop, secrétaire général national du CIDJ se noue les listes. La mine en œuvre d'un protocole d'accord signé le 17 octobre 2018 par rapport auquel le gouvernement s'engagé a payé des prévus aux travailleurs de la justice. Les autres points, c'est par rapport au statut des travailleurs de la justice. Et par rapport au fonds commun, c'est le même cas, il y a une abrogation des textes pour dire qu'ils vont tourner certains niveaux de justice. Les membres du syndicat national des travailleurs de la justice enterrent ainsi la hache de guerre, mais pour un moment, ceci pour permettre aux ministres de la justice Gardes des Sceaux de s'acquitter de ses engagements. Le Gardes des Sceaux s'est engagé à faire d'abord créer des pubs au plus tard à la fin du mois de septembre. Aux citoyens fortement impactés par cette longue et lancinante grève le site juste leur adresse, ces mots d'excuse. C'est l'occasion pour le site juste d'exprimer encore toute sa compassion à l'endroit de texte aux citoyens qui ont subi les dommages collatéraux. Concernant la portion de salaire qu'aurait subi certains greffiers, le site juste s'engage à faire les démarches nécessaires pour les rétablir dans leurs droits et se dit partant quant à toute proposition d'assise de la justice comme proposée par le forum civil. A Seydoux, un agent de l'Ocritis et un agent de sécurité de proximité blessés par BAL, ils étaient en opération nocturne quand ils ont reçu ces coups de feu, les précisions avec Moussa Dramé. Les faits remontent à la nuit de ce mercredi aux environs de 23h entre le village de Malifara et Diabougou dans la commune de Nyanga sur la route nationale numéro 6 dans le département de Goudamp. Selon une source bien offerte de la situation, c'est un agent de la police de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants au cortis et un agent de sécurité de proximité ASP qui avait installé une planque à ce niveau en attente d'un trafiquant de drogue dit-on. Soudain surgit un motocycliste qui ne s'était pas arrêté à leur interpellation selon la police. Et contre toute attente poursuivre une source policière, l'homme à moto revient sur ses pas pour ouvrir le feu sur eux au moyen d'un fusil artisanal. Le policier de l'Ocortis a reçu plusieurs impacts de plan sur une bonne partie du corps, tout comme l'ASP qui serait moins atteint selon toujours notre source. Mais sur place, dans la commune de Nyanga, d'autres versions sont entretenues par la population. Le maire Yorambalo, qui dit rapporter plusieurs témoignages, explique que le villageois tireur est également blessé et se trouve être un chasseur qui revenait de son troupeau et qui a essuyé les tirs de la police. Yorambalo explique également que la zone est infestée de bandits armés et la veille mardi, ajoute-t-il, des hommes se réclamant de la douane ont arraché 60 000 francs CFA et de bien d'autres articles des mains d'un habitant du village. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre persistent toujours. A rappeler que les trois dernières semaines, la police de l'Ocortis avait fait plusieurs saisies importantes de chambres indiens dans cette zone et nul doute que des représailles pourraient s'organiser à leur rencontre car la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sidiou dit être déterminée à anéantir cette plaque tournante de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau via le Sénégal et dont un sujet Bissau-Guiné est même arrêté il y a deux semaines. Dialogue politique, la majorité se félicite des points d'accord mais reste sur sa position par rapport au cumul du poste de chef de parti et de chef de l'État et se pose des questions sur la faisabilité des élections locales d'ici mars 2021. Écoutons à ce propos cher Sars de la majorité. Le bilan qu'on peut faire du dialogue c'est que nous avons eu plus de 21 points d'accord en fait des points considérés comme consensuels. Le point de désaccord qu'on a eu c'est le cumul du poste du chef de l'État et du chef de parti à ce niveau il faut le dire c'est une divergence qu'on a constatée au niveau de la commission. Maintenant ce que nous allons faire dans le cadre de la poursuite des acteurs en fait le dialogue est pratiquement fini il nous reste une dernière séance le mercredi où nous devons finaliser un point sur la rationalisation du calendrier républicain. La majorité a fait une proportion les non alignés et l'opposition ont demandé d'avoir un peu de temps pour réagir par la proportion leur est arrivée tardivement. Mais ce qui est actuel c'est l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Un document a été confectionné pour ça maintenant nous attendons que l'autorité lance l'appel à candidature pour le recrutement de personnalités indépendantes devraient faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Maintenant cette évaluation nous avons mis dans le document nous donc c'est la commission que l'audit et l'évaluation devraient se faire environ autour de 120 jours donc 4 mois considérant que la date qu'on avait retournée pour les élections c'est au plus tard les organiser le 28 mars 2021 à partir du moment où nous parlons jusqu'à cette date là c'est environ 7 mois. Maintenant si nous prenons les 4 mois pour organiser l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral qui était une exigence de l'opposition ça va être assez compliqué à mon niveau d'un point de vue strictement technique de disposer que de 3 mois et de pouvoir organiser les opérations obligatoires pour une élection à savoir la révision c'est exceptionnel pour stabiliser le fichier et maintenant les autres opérations aussi. Donc aujourd'hui voilà là où nous en sommes au niveau du dialogue et un comité de suivi a été mis en place pour pouvoir prendre en charge la question de l'évaluation du processus électoral de 2016 donc à 2019 le processus aide l'audit du fichier. Santé à présent pandémie de coronavirus près de 14 000 cas déclarés positifs 290 décès 6 mois après le virus est toujours présent 70 districts sont touchés même si une régression des cas est constatée depuis le mois de juin environ 20 personnes sont infectées sur 10 000 habitants en moyenne le point avec Babacar Somb exactement 13 948 cas déclarés depuis le début de la pandémie 290 personnes emportées par la maladie l'ensemble des 14 régions du pays infectées 70 districts touchés sur les 79 que compte le pays selon le directeur des opérations d'urgence sanitaire Dr Abdoulaye Bousseau les mois de juin julier et août sont une période assez difficile où la barre des 3000 cas est franchie chaque mois 74 décès au cours du mois de juin 93 morts en juillet et 75 au mois d'août entre les mois d'avril mai et juin une personne infectée était capable de contaminer 4 autres mais depuis le mois de juin le taux de reproduction du virus commence à diminuer aujourd'hui en moyenne un cas positif peut contaminer 2 personnes les mesures fortes qui ont été prises notamment la limitation des déplacements l'interdiction des manifestations la fermeture des écoles ont eu un impact positif sur la diminution des cas et ont permis aussi de maîtriser l'évolution de la maladie à cela s'ajoute le dispositif de riposte renforcé en termes de logistique et de capacité de prise en charge 5 laboratoires interviennent dans les diagnostics plus de 150 000 tests sont réalisés par ces différents laboratoires 10 régions sont en mesure de faire des tests Dakar Durbel Kolda Kolda Matam Saint-Louis Thies Kaulak Kedougou Zigenchor et Tambakunda sont capables en 2 heures de donner des résultats ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement selon Dr. Abdoulaye Boussou en termes de prise en charge le Sénégal passe d'un centre de référence celui de Fannes à 35 toutes les 14 régions disposent désormais de sites de prise en charge opérationnelles la prise en charge à domicile une des stratégies importantes elle a permis de diminuer les charges plus de patients à domicile que dans les centres de traitement certes une régression progressive des cas est notée grâce aux efforts consentis mais la vigilance s'impose selon Dr. Boussou pour garder cette dynamique et éviter un effet rebond dans ce contexte marqué par la reprise des coups et les manifestations religieuses qui se profilent ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sénradio rendez-vous dimanche prochain Aïssa Tougeïba Les énormes quantités d'eau les inondations n'en finissent pas avec leurs conséquences désastreuses une fille âgée de 22 ans est décédée par noyade dans le village de Tawamunday dans la commune de Niafad vous avez écouté avec nous les précisions de Mamadou Kamara dans ce journal Justement le ministre de l'Intérieur et celui de l'assainissement ont bouclé la visite en zone inondable notamment aux parcelles assainies d'Yahay vous avez entendu avec nous plutôt vous aurez certainement les précisions de notre correspondant dans la banlieue Elaj Moussacham dans nos prochaines éditions le Magal d'Otuba 2020 sera bel et bien célébré cette année selon le porte-parole du Khalif Sarim Bassiroum Abduhadr mais de façon particulière le motif cette pandémie qui s'est au sein du pays l'actualité nous a également amené au Mali après le départ de l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta aux Émirats Arabes Unis pour des soins médicaux un délai de 30 jours ni plus ni moins lui a été accordé sauf sous recommandation des médecins chargés des soins essentiels de l'actualité de la semaine avec Josette Kali à la présentation à boucler cette édition merci à vous qui avez choisi scène radio pour vous informer merci également à Papa Bdoulaye qui a quand même assuré la mise en onde de ce journal le prochain bulletin d'information ce sera à 0h avec toujours un immense plaisir Aïsato Gaïba à la présentation excellente Chaque jour vous êtes des millions à écouter la première radio d'information la première radio d'information en national en régional ou en international Sud FM Made in Sénégal Festival de la Trinidad Bonc!'' Un